Europe 1 bonjour, le journal des sports, Raphaël Duchemin. Et Jérôme Lacroix à la une ce matin l'histoire du match que les Lyonnais ne pouvaient pas perdre. Et pourtant ils ont perdu le match au sommet de la 24e journée de Ligue 1, Monaco-Lyon. Les Rodaniens menaient 2-0 après moins d'une demi-heure. Ils ont joué à 11 contre 10 toute la seconde période, mais ils se sont fait battre. Et dans les dernières minutes, 3-2, score final, colère froide de l'entraîneur lyonnais Bruno Genesio. Je pense qu'on a fait une faute grave, c'est une faute grave de ne pas gagner ce soir. On était un de plus, mais ça ne s'est pas vu. Monaco est resté bien organisé avec un bloc très dense, très bas. Et on n'a pas suffisamment su mettre de vitesse dans nos transmissions, ni dans nos courses, pour leur poser des problèmes. Et conséquence au classement, les Lyonnais chutent du podium. Ils sont 4e, 2 points derrière les Monégasques 3e. Les grands vainqueurs sont les Marseillais, désormais seuls dauphins de Parisien leader avec encore 11 points d'avance. Également hier, quand Nantes 3-2, Guingamp gagne à Rennes 1-0. Le mot sport du jour. Chaud, le chaud de Justin Timberlake. Cette nuit traditionnelle, show de la mi-temps du Super Bowl. Connectez-vous sur la vidéo european.fr. Raphaël qui danse, c'est super. La finale du championnat de foot américain. Plus de 100 millions de téléspectateurs chaque année aux Etats-Unis. La star américaine qui a rendu un hommage à Prince. « I would buy for you » en duo virtuel. Le match se tenait à Minneapolis. La ville de Prince où il est né, décédé il y a près de 2 ans à 57 ans. Côté terrain, beaucoup de suspense. Et au final, exploit des Eagles, des aigles de Philadelphia. Ils ont battu les grands favoris, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Une équipe de Boston, 41-33. De l'ambiance, il y en avait aussi un tout petit peu moins, j'avoue. À Elberville, pour la qualification des Bleus du tennis en quart de finale de la Coupe Davis. Victoire face aux Pays-Bas. 3 points à 1. Adrian Manarino, appelé de dernière minute, a apporté l'ultime point en dominant en 5-7. Hier, 4h30 de jeu. Le numéro 1 néerlandais Robin Azeu. Il faudra aller battre les Italiens à Gênes début avril pour connaître les demi-finales. L'histoire du jour. Le grand non-NON du CIO cette nuit. Le comité international olympique a refusé que 15 Russes, récemment blanchis par le tribunal arbitral du sport après une première condamnation pour dopage, participent au JO de Corée du Sud qui démarre vendredi du coup. 169 Russes participeront à ces Jeux. Ils ont dû montrer pas de blanche sur la question du dopage et ils concourront sous bannière neutre olympique. Non, sous les couleurs de leur pays. Merci Jérôme. 6h13 sur Europe 1. Sous-titrage ST' 501